salut bonsoir bonsoir bienvenue au live du jeudi soir je vous laisse le temps d'arriver là vous allez peut-être arriver pendant que je serai plus là je vais juste aller barrer la porte de la boutique parce qu'on vient de fermer la boutique fait que je vous laisse le temps d'arriver je m'en viens je m'en viens hello allo alex salut caro comment ça va les filles mon dieu moi la statique aujourd'hui je ne suis plus capable de me gérer ouais dites moi un beau bonjour j'aime ça j'aime ça savoir comment ça revient j'aime ça savoir si vous allez bien ce soir je vous présente simplement quelques looks d'inspiration faire encore des mix match ça va bien merci allo martin allo caroline oui c'est ça à vrai on a eu quand même quelques nouveautés qui sont récentes dont nos chers pantalons allo michel oh michel une couturière qui fait partie de l'équipe maintenant fait que enchanté michel pour tout le monde à l'écoute en ce moment oui c'est ça fait que quelques looks de transition de saison il commence à faire beau c'est excitant il ya plein de morceaux que vous avez probablement déjà dans votre garde-robe ou avec des nouveautés faire des mix fait que voilà fait que c'est ça mathématique ce soir faire quelques looks j'en ai préparé quelques-uns mais ça se peut que ça soit un peu l'anarchie dans dans mon genre ah oui c'est vrai il ya ça tout cas fait qu'on va y aller au feeling ce soir salut catherine belle catherine allo lynn ah vous êtes tellement hôte merci d'être là vous pouvez partager le live ça vous tente on aime toujours ça partager le mouchique fait que je me lance avec ce que je porte en ce moment parce que cette blouse là elle est dans la section sol c'est la blouse rosane avec le dos en tricot qui est extensible puis il y en a juste deux qui sont en inventaire puis là j'arrive pas à comprendre pourquoi il ya encore deux belles blouses disponibles dans notre section sol je pense c'est xmall et small ce xmall oui bon mon dieu j'ai lu à l'envers ouais fait qu'il y aurait juste deux en inventaire sont en solde une xmall et une small en ce moment j'ai la xmall sur moi puis je trouvais que ça faisait super beau là avec le nouveau pantalon holly en beige allo Geneviève comment ça va désolé la musique de la boutique est ce que tout fonctionne parce que ça a comme coupé mon live puis la musique la boutique joue encore plus j'ai comme pas le droit fait que je savais pas mais moi ça fonctionne encore parce que là j'ai comme crainte que ça aille vraiment buggé ok merci bon fait ça c'était c'était le beau bug de ce soir merci ok ok ce que je disais c'est que je trouvais ça beau la blouse rosane qui fait pour l'été pour le printemps avec les petites fleurs c'est super féminin là je les rentrerai un petit peu dans le pantalon mais yes tout est beau merci les filles fait que c'est ça pour la blouse rosane ça fait beau avec pantalon beige j'espère sincèrement que la lumière est bonne aussi pour les couleurs là parce que des fois c'est pas évident en plus je bouge fait que good ça c'était mon premier premier look cette blouse là est extensible au dos est doublé au devant fait qu'il y en reste juste deux dans la section sol come on ça je dis rien mais là c'est vraiment très très beau là puis là c'est ça j'ai préparé quelques looks mais ça va être un peu anarchique parce que j'ai pas d'ordre dans mes looks mais j'ai ça ici que j'ai envie d'essayer alors je vais y aller ainsi avant de me changer ok c'est bon j'y vais j'y vais jouer ouhou alors un magnifique look de j'enlève mes talons j'ai comme descendu coup un autre magnifique look là c'est total bambou ça a pas de sens comment c'est confortable j'ai juste changé mes souliers mais dans le fond je pourrais vous montrer les deux portalon beige avec le chandail tara rouille c'est super beau le rouille vous pouvez continuer à le porter c'est une belle couleur puis vous êtes vraiment vraiment nombreuses à avoir le tara parce que ben là je dis ça mais dans le fond on est quand même pas une compagnie de fast fashion il y en a pas des millions non plus mais bref vous êtes quand même nombreuses ça c'est un beau délire dans ma tête à avoir notre chandail tara parce que vous l'aimez beaucoup 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 puis c'est un chandail qui reste beau c'est un chandail qui est intemporel fait si vous l'avez déjà en main vous pouvez faire ah c'est ça que tu portais la blouse rosane ça devait être beau oui fait que le chandail tara c'est ça il est en noir en menthe et en rouille intemporel ça fait bien toute l'année là ça fait super beau avec le pantalon en beige vous pouvez le laisser comme ça à l'extérieur rouler les manches ça change tout le look sincèrement dégager les poignets ça change tout ça fait féminin ça met de la lumière fait qu'on dégage les poignets comme ça ici puis on peut même rentrer un petit coin si on veut mais ça fait quand même un support de beau look c'est vraiment 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 confortable faut pas je tombe quand même ça peut être fissé avec les petits baskets blancs basket 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 spatial les petits choux blancs pour faire un petit peu plus été et voilà un beau petit look beige et rouille ensuite je pense que je vais changer les pantalons vous avez changé les pantalons ? pantalons moi je vais enfiler mon pantalon en rond je pense ça je vous disais là ça me demande la concentration là tu sais j'avais comme prévu mes looks mais pas tant ok je vais avec ça je vais aller enfiler allo madison je vais aller enfiler dans le fond l'inverse dans d'autres couleurs les mêmes modèles mais dans d'autres couleurs je vais rester dans cette dans ce look là c'est ça je voulais vous montrer ça va vraiment pas rapport à mon affaire mais là avant de changer mon pantalon c'était ça mon look aujourd'hui en fait je voulais vous montrer moi j'aime bien le rose et le pantalon beige ensemble je sais pas si la lumière vous donne les bonnes couleurs mais au vrai c'est beau le rose c'est comme un vieux rose un peu estompé avec le beige je fais ça super beau puis encore une fois ça pourrait être un bel escarpin pour faire une petite touche de chic mais là moi je vais les porter alors je vais mettre chacun lol ok on met chacun souliers ça peut être un soulier décontracté ou un petit soulier un peu plus chic un peu plus habillé avec la petite poche sur le pantalon ça c'est mon look aujourd'hui fait que vous me direz si vous avez aimé mon look du jour vous l'avez peut-être vu peut-être pas vu ok là je me change pour vrai j'en ai Merci. Bon, je suis en honte, là. Mais là, je m'en allais mettre mon pâteau en noir. Mais c'est beau, le menthe et le beige! Oh! J'aurais pas pensé. Là, j'ai des collants en plus en dessous, là. Mais c'est super beau! Ça me prendra des petites bottes brunes ou quelque chose? Voilà! Fait que c'était pas ça que je m'en allais vous montrer, mais le beige et le menthe, super beau! Mais j'en avais l'enfiler avec le noir. Et j'y vais! Tada! Là, c'est ça. Là, ça fait en sorte que j'ai un look super confortable. Le bambou, ça respire. Fait que quand les journées commencent à se réchauffer, c'est vraiment une belle fibre. Là, si vous vous dites, ben voyons, t'sais, on est allés de porter des manches longues, ben c'est ça l'affaire. C'est que le bambou, ça respire. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment un beau morceau de... Un beau... Un beau... Un beau vêtement, en fait, pour la transition. Quand il fait comme encore frais, mais qu'il a un savoir super beau. Il fait des beaux soleils, mais il fait pas encore 20 degrés dehors. Moi, j'adore porter ce genre de chanel-là. Surtout en bambou, parce qu'il est confortable et il respire. Fait que... Voilà. Fait que un beau look. En plus, le taramante, il faut le colorer. C'est super beau. D'ailleurs... Merci pour vos commandes de notre nouveau Alex. En fait, nos deux nouveaux Alex. Le rayé et... Le rayé et le matcha. Super beau. C'est vraiment... C'est vraiment agréable, ces chandails-là. Pis c'est vraiment des beaux passe-partout. Pis là, je voulais vous montrer, là, pendant... Tandis que je l'ai. La différence entre le verre matcha et le verre menthe. Fait que voilà. Le menthe, il est vraiment... Il est un peu plus pâle, un peu plus désaturé. Et le verre matcha, il est un peu plus vivant, sans pour autant être trop intense. C'est vraiment une belle couleur. Fait que voilà. Le beau verre matcha en comparaison. C'est important, des fois, d'avoir des repères pour les couleurs. Fait que c'est ça. Ensuite, je sais que je voulais vous montrer ce look-là et celui-là. Est-ce que je finis par lui? Ouais, ouais, ouais. OK. Je réfléchissais. Je vais aller enfiler... Une robe. Pâtalon noir. Ça fit avec tout. Fait que tu sais, je pourrais faire la boutique au complet. Ça serait super... Ça serait super beau avec ce pantalon-là. D'ailleurs, je suis contente que vous aimiez le pantalon. Parce que quand vous l'enfilez, vous me dites tout genre, Oh my God! C'est tellement confortable! Fait que je suis vraiment contente de vous voir l'enfiler. Ou de recevoir vos commentaires en message, là. Merci foule de prendre ce temps-là. C'est tellement le fun. Fait que merci. Je suis vraiment contente de savoir que vous aimez les pantalons. C'est la chose la plus confortable qui existe, là. Ça n'a juste pas de bon sens. OK. Fait que là, ceci étant dit, je vais aller enfiler une robe. Et je vais vous montrer quelque chose. Après ça, je vais mettre des jeans. OK. C'est bon. C'est bon. Ça marche. Alors, mon chandail Daisy. Chandail Daisy qui se porte avec tout. On y va. On y va. OK. Un moment que je fasse celui-là avant. Non. Mon dieu, ça n'a pas de bon sens à se voir. On y va. On y va. Merci. Le chandail Daisy. Là, j'ai pas amené la ceinture que je porte habituellement avec les robes. Mais le chandail Daisy, il se porte vraiment... C'est un basic. Le chandail Daisy, c'est un basic. Cette semaine, je l'ai porté avec une part de jeans, un veston. C'était superbe. Jeans espadrilles, super. Tu peux le porter par-dessus tes robes, par-dessus tes chemises. Je vais vous le montrer éventuellement par-dessus une chemise. Fait que oui, c'est vraiment un basic. Et là, je vais vous faire le classique par-dessus vos robes. On a hâte de sortir nos jambes. Parce qu'il fait beau, on a hâte de sortir nos robes. Fait que là, si tu veux pas avoir froid dans la journée, le truc, c'est de mettre un cardigan par-dessus ta robe ou de mettre un pull par-dessus ta robe. Et ton chandail Daisy. Pas trop chaud. C'est vraiment un basic, là, agréable. Tu sais, c'est pas comme un pull. Mettons que tu commences à être tannée de mettre des pulls parce qu'il fait beau. Là, tu aurais envie de mettre ton chandail Oxana, mais là, tu sais, en même temps, tu as le goût de porter quelque chose de plus léger. Là, c'est ça. J'ai pas la bonne ceinture pour le faire. Est-ce qu'elle est un petit peu trop grande? Ah, attends, j'ai encore un trou. Mettons que je triche, là. Bon. Qui a gagné le partage du live la semaine dernière? Je crois qu'elle se nommait Hélène. Et son prix a été réclamé. On l'a annoncé... Mon Dieu, je me souviens plus quelques jours, mais l'annonce de la gagnante, elle se fait toujours sur notre page Facebook. Et c'est une chanceuse Hélène qui a gagné ses points élites. C'était 50$ la semaine dernière. Là, cette semaine, je n'ai pas starté de concours, parce qu'on vient aussi de faire un concours de Pâques, mais c'est quelque chose que j'aime faire, là, pendant les lives. Fait que voilà. Fait qu'il y a un chandail Daisy, des petits colliers. Il est en bambou, le chandail Daisy. Rien de bambou. Mélange avec le coton. Tu mets ça par-dessus ta robe. Une petite ceinture à la taille. Là, je l'ai juste taqué. Puis c'est ça. Ça te fait comme un look un peu plus léger. Ça te permet déjà de commencer à porter tes robes. Puis d'avoir un chandail vraiment le fun dans ta garde-robe, parce qu'il va avec tout. On l'a en noir aussi. Fait que noir, mettons, avec la jupe tanne. Voyons la jupe, la robe tanne. Ça pourrait être super beau. Avec le noir aussi. Si tu veux faire un look total black. Et avec la june rose aussi. Ça pourrait être vraiment cute. Comme petit outfit. Voilà. J'essaierai pas les trois là. Parce que vous comprenez le principe. Mais ça peut être vraiment, vraiment, vraiment cute. d'utiliser ton chandail Daisy de cette façon là. J'ai un autre outfit avec le Daisy. Alors je vais me rechanger. Je reviens. Est-ce que j'enlève mes bottes? Oui, 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 oui. Absolument. Je vais enfiler des pantalons. Ok. Fait que je vais vous montrer chandail Daisy avec la blouse lénante. Je reviens. C'est parti. C'est parti. Ok. Tu le mets. C'est parti. C'est parti. ... ... Hola! Merci Mylène. Alors la blouse Léna, si tu ne la connais pas, c'est celle-ci. Elle fait full bohème. Elle est lousse. Les petits poignets, vraiment, vraiment cute. Là, on voit mon soutien-gorge à travers. C'est normal. L'étoffe est vraiment, vraiment mignonne. Elle est super féminine et elle est en transparence. Fait que tu peux jouer avec. Moi, l'été, souvent, je la porte avec une bralette, qu'on voit la dentelle, puis je la laisse tomber comme ça un petit peu, puis là, on voit la dentelle. Mais là, mettons, j'ai le goût de la porter. Mais il ne fait pas encore assez 36 degrés dehors. Donc, je tiens mes manches pour ne pas les perdre. Là, c'est ça. Daisy, c'est vraiment un chandail, un essentiel du quotidien. J'ai perdu ma manche. Ça, c'était pas prévu. Ok, je vais la voir. Je m'habille en avant-de-vous avec mes lunettes, puis tout. Ok. Là, j'avais déjà roulé mes manches tantôt. Bravo. J'ai roulé les manches du chandail Daisy pour laisser sortir le petit froufrou que j'aime tellement. Là, le blanc et le beige, ça fait parfait pour le printemps. C'est intemporel. Ça donne le goût au beau temps, puis en même temps, c'est classique. Voilà, voilà, mes manches, mon petit froufrou. Ça me prend mes deux froufrous. Ok. Alors, ça, c'est la longueur. Est-ce que vous allez refaire des cardigans Malcolm avant l'automne? Je crois que j'ai vu ton courriel tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de répondre, Maud. Mais oui, les cardigans Malcolm, c'est le chouchou. En fait, c'est les morceaux que, saison après saison, c'est vos favoris. Et je comprends pourquoi. C'est intemporel. C'est tellement confortable. Puis, tu sais, c'est comme automatiquement, c'est chic. Tu te sens bien là-dedans. Fait que la réponse, c'est oui. On travaille les restocks. Là, en ce moment, elle est encore sur la production de nos nouveautés. Mais oui, les Malcolm, on les remet toujours en inventaire, là, vers la fin de l'été, début de l'automne. Parce que, voilà. Mais là, on se concentre projet par projet. Là, on est encore dans nos nouveautés. Mais à travers nos nouveautés, souvent, on fait les restocks. Fait que, en vous inscrivant à l'alerte, d'habitude, vous ne les manquez pas sur notre site, là. Il y a une petite alerte, genre, s'il n'est plus en inventaire, automatiquement, ils mettent... Voyons. J'ai un blanc. Il y a comme une fenêtre, là, pour inscrire ton adresse courriel. Fait que là, aussitôt qu'on a fait le restock, puis qu'il est prêt, t'es comme... POU! Tu le reçois, genre, « Hey, salut! Il y a des retours en inventaire! » Fait que, voilà. Fait que tu peux t'inscrire pour pas le manquer. Puis, le tissu a l'air fou. Oui, il est vraiment très, très fou. Il est tellement beau, là. Tellement beau. Il est vraiment confou. Il a comme une belle texture. Puis, euh... Il a comme une lourdeur. Excusez, j'étais comme disparue. Il a comme une certaine lourdeur, là. Il est réconfortant, ce tricot-là. Pour vrai, là, c'est genre la bestie de laine au monde. Bestie de laine. Mais il fait à la fois chic, à la fois... Vraiment confo. Écoute, je comprends vraiment, vraiment, vraiment pourquoi... Cette pièce-là, c'est votre chouchou, saison après saison. C'est dangereux. Essayez un cardigan Malcolm, c'est dangereux. Après ça, on les collectionne. Bianca en a deux, déjà. Ça fait que c'est ça mon petit look avec les petits froucrous blancs. C'est full mignon avec la petite blouse en dessous. Là, tu pourrais décider, tu sais, de plier ton chandail Daisy, no problemo. Puis, juste ça, that's it, avec des petits colliers, des petits bijoux pour accessoiriser. Encore mes espadrilles blancs que je porte abusivement. On dirait que ça fait printemps. Ça appelle l'été. Fait que ça, c'était mon petit mix and match. Comme ça, c'est pas trop chaud, tu sais, tu joues encore en superposition, mais c'est pas trop chaud. C'est lumineux, c'est pâle, tu sais, ça fait du bien porter des couleurs pâles quand le beau teint sort. Mais ça fait différent aussi de sortir de nos plus gros pulls. Moi, à des fois, la semaine passée, c'était encore pas pire, là, il faisait comme semi-froid, puis t'as le goût qu'il fasse beau, mais là, je portais encore mes chandails Amanda parce que j'étais comme, ah, c'est tellement le plus beau chandail du monde. Fait que là, tu sais, il est chaud, mais là, il faisait encore froid, fait que je le portais, puis j'étais comme, ah! Mais là, tu sais, je commence à faire mon deuil que je pourrais pu porter mon magnifique chandail Amanda et mes robes amandines. J'espère que vous compatissez avec moi. Mais, tu sais, c'est ça. Fait qu'il fait comme un petit peu trop beau, là, pour mettre nos pulls les plus chauds. Mais des chandails comme le Daisy, là, c'est parfait. C'est ni chaud ni froid. C'est tempéré! Température pièce même. Fait que c'était ça pour mes looks. J'ai tout d'autres looks de préparé, je sais pas. Je pense pas. J'avais tout d'autres choses, mais je peux vous montrer les Alex. Moi, je peux vous montrer les Alex, vu qu'ils viennent arriver, là, pis la dernière fois, je pense que je vous l'ai montré la semaine passée. Je vous ai montré les chandails Alex, grandeur small. Là, je peux vous montrer X small, small. Mettons, tu veux un look plus moulant ou plus décontracté, plus décollé du corps. Qu'est-ce que vous en passez? Fait que je pense que je vais vous montrer ça. Ouais, 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 ouais. Deuxième. 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 Merci. Alors, voici le superbe Alex rayé en rayon de bambou. En ce moment, j'ai le X-Mall, fait qu'il est vraiment plus moulant. Je mesure 5 et 6. Et puis, j'ai pas perdu mon grot d'hiver. Alors, il fait vraiment un look un peu plus moulant, mais sans non plus que ce soit trop. Fait que ça fait ce look-là en X-Mall. J'en remets mes shoes. Fait que ça, c'est le X-Mall. Tu peux le porter à l'intérieur de ton pantalon sans problème. Tu peux le porter aussi avec les pantalons holly. C'est super beau. Puis, mettons que je vous compare ça avec... Ah, je veux pas enlever mon soulier. Je fais n'importe quoi. Voilà. Mettons que je vous compare ça avec un Small. J'adore tellement ce chandail. Je le porterais tout le temps. Ah, merci Catherine. Il te faisait tellement bien en plus. C'est genre ton rêve qui s'est réalisé. Je vais enfiler le Small. Fait que ça, c'est le X-Mall. Mettons que je vous donne une idée aussi pour la longueur. Côté longueur, là, t'sais. Côté longueur, c'est vraiment une belle longueur. Les manches aussi, belle longueur. Si vous voulez rouler les manches aussi, vous pouvez, là. Oups, c'est jamais bien évident de faire ça en live. Mais, ouais, la longueur est belle. Ça cache un peu le mou de bras. Ça fait un peu plus chic. Comme longueur de bras, là, je l'ai pas asseoir. Je l'ai pas pantoute. Je l'ai pas pantoute. Ok. Deuxième tour. On peut... C'est ça, je voulais vous montrer. On peut rouler la petite manche, là, t'sais, si on... Surtout avec des petites disques padrilles, là, ça peut faire super cute. Ça fait un petit look été. Puis, la manche, comme ça, ici, ça fait... Moi, je trouve que ça lui donne un petit peu de corps. Ça fait comme un peu look chic. Ça, ça fait super décontracté. Fait que, je m'en vais essayer la small. Voilà, je reviens. Alors, en small, on voit qu'il est plus décollé du corps. Il y a un peu plus de... un peu plus de lousse. La longueur est pas si différente, là, t'sais, à peine, juste pour dire. Le vert, est-ce que c'est un vert qui tire sur le khaki? Je porte certains verts qui me vont, mais d'autres moins... Monteur sur vert comme le chandail. Euh... Est-ce qu'on parle du Alex Vert? Oui tchou! Le Alex Vert, c'est un vert matcha. Il est vivant, le vert. Alors, je vais vous l'essayer après. Est-ce que c'était celui-là qu'on parlait, Mylène? Oui, ok. Je vais aller l'essayer après. Euh... Fait que c'est ça, pour la grandeur, t'sais, il y a du petit lousse, mais, t'sais, moi, je porte le small, l'envie de tous les jours, là. Je pourrais porter le small, je pourrais porter le small, ça dépend des fois comment tu files, qu'est-ce que t'as envie, t'as-tu envie d'avoir le petit lousse ou pas. Euh... Fait que voilà. Fait que, t'sais, moi, j'aime ça... J'aime ça quand c'est pas trop moulant, euh... sur la petite bédaine. Parce que, c'est ça, la vie, là, moi, mon poids, il varie selon les saisons, là. Fait que l'hiver, souvent, je prends du poids, pis là, t'sais, je veux quand même que mon chandail soit bien dedans. Fait que j'aime ça avoir mon petit lousse, ça me permet de profiter de la vie pis de pas trop m'en faire avec ça. Pis je me sens tout le temps bien. Fait que c'est ça, mais les deux, c'est vraiment votre préférence. Euh... Les chandails Alex, là, la grandeur que vous avez l'habitude de porter, ça va être la grandeur qui devrait être la bonne chez nous aussi. Euh... Si vous connaissez pas la marque, là, mettons, grandeur habituelle, d'habitude, ça fonctionne. Il faut m'écrire pour, euh... Si vous hésitez, pour la grandeur, là, je suis vraiment, euh... Voyons, je suis vraiment dadon, là, j'aime ça vous guider, pis, t'sais, mon but, c'est que vous êtes bien dans le vêtement. Euh... Fait que, t'sais, il y en a, justement, qui aiment ça plus moulant, il y en a qui aiment ça plus lousse. Fait que, t'sais, selon vos préférences, selon... Selon ce que vous avez envie, moi, j'aime vraiment ça vous guider dans vos choix. Il y a la boutique aussi, à Québec, là, pour essayer. Pis, euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus! Si mes robes, c'est médium, si tes robes, euh... Marilou Design, c'est médium, d'après moi, tu vas aimer le fit du chandail médium. Pis, mettons, le small pourrait te faire, mais il va être plus collé au corps. Le médium, il devrait faire un petit lousse comme ça, parce que nos robes aussi, ils ont comme une coupe semi-ajustée, t'sais, ils sont pas moulantes, nos robes. Fait que, ouais, d'après moi, là, va être le médium, tu devrais être en business. Fait que je vais enfiler le verre. J'en viens. J'en viens. J'en viens. Si j'en viens. Ou m'en viens. J'en viens. Le verre. Là, j'ai le X-MAL. Fait que là, on voit un petit peu ma brasseur, là. C'est pas la brasseur la plus adéquate, mettons. Mais sachez que si ça vous arrive, c'est complètement normal. On a tous des sous-vêtements, à un moment donné, on peut pas arrêter de se casser la tête. Mais, tu sais, mettons, moi, d'habitude, je suis en bralette, là. Fait que ça fonctionne super bien. Fait que ça, c'est le X-MAL. Fait que un peu plus collé au corps. Un petit peu plus moulant aussi au niveau de la poitrine. Puis, tu sais, au ventre, là, il est plus moulant, mais pas trop. Il y a quand même un jeans, là, par-dessus. Fait que ça, c'est le petit vert. Puis là, tu sais, moi, là... J'ai un teint de lait. J'ai les yeux bleus. Puis, cette couleur-là, on dirait qu'elle appelle l'été, là. J'aime vraiment, 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 vraiment. Ça, je suis contente de l'avoir déniché. Fait que la couleur vert Matcha. Fait que ça, c'était le Fit X-MAL. Puis, je vais aller vous essayer le Small. Hola! Alors, ça, c'est le Fit X-MAL avec mon petit Lousse. Super beau aussi. Tu peux venir placer ton vêtement. Tu peux le porter comme ça. Tu peux le rentrer au complet dans ton jeans. J'adore la couleur Matcha. Là, j'ai des bonnes nylons en dessous. Fait que vous ne verrez pas mes bobettes. Essayez pas. Moi aussi, j'aime ça, Madison. Je trouve ça tellement beau comme couleur. Ça fait tellement été. Voilà. On peut le porter comme ça. Hey, avec les petits chauves blancs. Un beau petit tricot doux pour la planète aussi. C'est de l'Eco Véro. J'en ai parlé dans le live la semaine dernière. C'est issu... En fait, la fabrication de cette fibre-là vient de la fibre de bois. Puis, la sophistication Eco Véro fait en sorte qu'elle est surveillée de près. Puis, elle vient de forêts durables. Puis, elle utilise moins d'eau et dégage moins d'émissions dans sa production. Alors, je suis très contente d'avoir trouvé cette fibre et d'avoir travaillé avec. C'est beau, 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 beau. Fait que là, j'ai roulé les petites manches pour vous montrer que vous pouvez avoir du fun simplement avec vos basics. Ah, c'était tout ça, mon look, la semaine passée? Ah, la semaine passée, j'avais des jeans pâles. Puis, j'avais mis ma chemise en lin par-dessus. C'était tellement cool. Là, avec des jeans pâles aussi, ça risque d'être très beau. Ah, c'était mon look préféré du monde entier. My God! Je portais ça samedi passé, puis je capotais. Je capotais sur mon look. Je suis pas drôle, ça a pas de bon sens, mon affaire. Je mets en lin. Ça aussi, ça appelle l'été, là. Ça fait du bien, la texture. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Euh, j'aime ça voir, par contre, j'ai aucune idée si ça me fera bien. Ben, sincèrement, vu que c'est une couleur, tu sais, elle est pas, je sais pas comment dire ça. Je trouve pas qu'elle est dure, au contraire, elle est comme vivifiante, cette teinte-là. Mais bon, à essayer, si t'aimes pas le résultat, y'a rien là, tu sais, ça se peut, là, qu'on aime pas quelque chose. Ça se peut qu'on aime pas la couleur, ça se peut qu'on aime pas la coupe. Là, c'est difficile de pas aimer la coupe, parce que c'est notre basic Alex, là. Mais y'a rien comme essayé, là, dans la vie, fait que ça se peut très bien. Des fois, il faut oser aussi, hein. Ah, des fois, vous êtes vraiment cute. Je vous aime foutre. Des fois, vous arrivez en boutique, puis là, vous essayez un modèle qui est genre en ligne avec les photos, puis ça, t'es comme, ah, c'est moi mon genre. Puis là, finalement, tu le vois en vrai, tu comprends c'est quoi le feeling du tissu. Puis là, finalement, tu l'essayes, puis t'es comme, eh! Je m'attendais pas à ça! Puis, finalement, c'est ce que vous préférez, genre, dans votre essayage. Fait que, des fois, il faut vraiment essayer des nouvelles affaires. Faut essayer des nouvelles couleurs. Des fois, faut essayer des nouvelles textures, des nouveaux modèles. Fait que, c'est ça. Amusez-vous avec les vêtements. Moi, ma façon de m'amuser, c'est de créer des vêtements. De créer des vêtements éthiques, durables, faits au Québec. Moi, je m'amuse là-dedans. Puis les vêtements, c'est fait pour s'amuser. C'est fait pour se sentir bien. C'est fait pour se sentir belle. C'est fait pour exprimer notre personnalité. Déjà, en partant, si vous choisissez des vêtements faits au Québec, vous exprimez votre personnalité, vos valeurs. Fait que, voilà. Fait que c'est vraiment fait pour s'amuser, la mode. Ah, mon Dieu. Pardon. Vas-tu faire des robes d'été? Ouais, je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Autre robe d'Iana à venir. J'ai une robe, oui, qui ressemble à Diana. Ouais, je vais avoir une nouvelle robe. C'est pas mal officiel, ça s'en vient. On travaille là-dessus prochainement. Tellement... Oui, Kat, avec ta chemise en lin. T'as-tu porté ta chemise en lin? Mais c'est vraiment le fun. Pour vrai, vous rencontrez. Moi, j'ai vraiment du gros fun de vous rencontrer ici. J'ai même pas l'impression que je travaille. Moi, c'est comme le summum de tout ce que je fais. Puis là, je vous vois... Voyons, je vous vois essayer le vêtement. Puis là, vous faites comme... Oh my God, j'aime ça. Écoute, c'est une partie de plaisir. C'est comme... Ça me remplit de bonheur. Je sais pas comment vous dire ça. C'est genre le summum de tout le travail accompli. Puis de toutes les étapes de production. La finalité, t'sais, c'est même pas de voir l'inventaire. C'est de vous voir vous. La Diana, c'est une robe... C'était une robe-chemise qui était bleue à carreaux. Elle était marine avec des carreaux. Elle était vraiment très, très belle. On l'avait refait plusieurs fois. En plus, la Diana. Mais on l'a fait... En fait, on l'a reproduit jusqu'à ce que le tissu soit discontinuée. Puis qu'on puisse plus la refaire. Puis après ça, j'ai sorti le modèle Sarah. Qui était avec un col chemidier. Fait qu'en tout cas, historique de cette magnifique robe. Mais c'est une robe-chemise qui est sublime. et très intemporelle. Fait que oui, je mijote quelque chose dans ce sens-là. Pour l'été. Est-ce qu'il y aura des jupes aussi? Probablement. Probablement. Là, je dis bien trop de couple. On est juste au mois d'avril. Mais même au mois d'avril, je vais avoir des nouveautés aussi dans les prochaines semaines. Je vous réserve plein de belles affaires. Fait que partagez! Partagez le live. Partagez le mouchique. Partagez tout ça. Dernière affaire. Pendant que j'y pense. Le programme Elite. Si jamais... C'est la première fois que tu écoutes mon live. Allô! Enchanté! Mais le programme Elite, c'est notre programme de points. J'en parle pas assez souvent, je trouve. Puis il est vraiment le fun. Il donne vraiment des beaux rabais. Je pense que ça donne comme jusqu'à 40% de rabais, de remise en points. Puis tout ça, quand tu vas chercher tous tes points. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Puis on peut l'utiliser aussi en boutique à Québec. Fait que vous pouvez gagner vos points en ligne, gagner vos points en boutique. utilisés en ligne, utilisés en boutique. Fait que bref, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions sur le programme Elite. Sinon, allez voir sur notre beau site web. C'est pas mal de tout expliquer comment gagner des points, mais ça va vraiment vite gagner des points. Vous gagnez des points à l'achat, vous gagnez des points en écrivant des avis de produits. Puis tu sais, en dedans de 3 minutes, t'as déjà comme... Je sais pas, moi... 1800 points. Puis là, t'es comme « Ah! J'ai déjà 18$ de rabais! » « Non, mais autre! » Fait que voilà! Programme Elite, ma petite parenthèse. En boutique aussi, c'est disponible. Disponible. Des fois, je choisis des drôles de mots. En tout cas. J'ai hâte de voir les prochaines nouveautés. Ah, merci Joannie. J'ai hâte de vous les présenter. Mais on a déjà sorti pas mal de nouveautés. Mais on n'a pas fini. Fait que merci d'être là. Merci de partager votre amour. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que dans le programme Elite, si vous avez déjà l'habitude de partager... T'sais, mettons, t'as des collègues, t'as des amis, famille, ta cousine, ta soeur, ta maman. Puis là, ils sont là. Voyons, c'est vraiment beau ça! Ah, ton t-shirt est beau! Ta chemise est belle! Ah, ton cardigan est magnifique! Puis là, t'sais, t'es déjà en train de dire « Ah, ça vient de chez MaloDesign! » Je sais que vous faites ça parce que vous me le dites que vous le faites, t'sais. Fait que merci de le faire! Mais, vous pouvez aller plus loin que ça parce que dans notre programme Elite, il y a un lien. Tu peux cliquer sur « Générer un lien». Ça va te générer un lien. Tu copies-coller ce lien-là. Ça va genre être maloDesign.com slash Joannie, mettons. Puis là, tu t'envoies ça à ta collègue. Puis là, ta collègue, elle va se créer un compte. Un compte Elite sur notre... Sur notre site Web. Puis après ça, mettons, quand elle décide de... quel morceau qu'elle veut se procurer. Genre, un quart du gaz. Mais vous recevez toutes les deux en cadeau. Puis c'est 50 $ le cadeau en points Elite. C'est 5000 points Elite. 5000 points Elite. C'est 50 $. Fait que pour vrai, t'sais, vous le faites déjà naturellement. Puis moi, je suis juste comme « Hey! Merci! » Puis je vous donne plein de cadeaux. Fait que si vous avez des questions, parce que là, je l'ai expliqué vite, vite, là. Mais si vous avez des questions pour la référence d'amis pour partager votre amour pour le mouchique, n'hésitez vraiment pas. C'est simple, 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 simple. C'est juste copier-coller un lien. Puis après ça, ton ami, ta collègue se crée un compte Elite à partir de ton lien, magazine à partir de ton lien. Puis tout se fait magiquement. Fait que voilà! Fait que ça, c'était ma longue parenthèse sur le programme Elite. Les coupes des robes sont juste... Wow! Merci! Ah! C'est donc bien gentil, Mylène! Merci! Fait que voilà! Ça, c'était mon live d'inspiration avec les récentes nouveautés, faire des mix and match. Pas mal tout ce... Pas mal tout ce match dans la boutique Imalu Design. C'est une de mes valeurs. C'est une de mes... C'est une de mes façons de créer, en fait, de créer des pièces qui sont polyvalentes. La polyvalence fait partie de la durabilité de la pièce. T'sais, on... Je choisis des tissus qui vont durer dans le temps, qui vont traverser les saisons, qui vont durer à travers le lavage. Mais il y a aussi le style, t'sais, qui fait que ça traverse les saisons. Fait que... C'est ça, il faut que ça soit polyvalent, puis que ça passe le temps, puis qu'on ait du fun à le porter saison après saison. Ça fait partie de ma mission de créer une mode durable, puis un avenir plus doux pour la mode! Fait que voilà! Hey, merci! Là, je suis en train de délirer. Je vous montre même plus de look. Vous êtes prêts avec moi et mon verre. Ou-ti-rou! Mais merci d'avoir été là! Puis je vais vous dire une très belle soirée. Venez me jaser en boutique, venez essayer, venez me poser des questions si vous avez des questions pour vos grandeurs. Ça me fait full, tout le temps plaisir. Puis même, si vous êtes pas à Québec, retour, échange, sans frais, c'est super simple. Je sais que des fois, c'est comme, « Ah, ouais, mais là, je vais être pas bien pour le retourner. » Je le sais, c'est quoi le feeling. Mais en même temps, on essaie vraiment de simplifier le tout. C'est juste comme imprimer l'étiquette, puis on essaie de rendre l'expérience vraiment facile et agréable pour vous permettre d'essayer vos coups de cœur, d'essayer vos grandeurs. Puis des fois, ça fonctionne pas. Fait qu'on les reprend, on les échange, on change la grandeur. Mais un coup, qu'on a trouvé la bonne grandeur, souvent, ça va être pas mal dans le même tout le temps. Fait que, hésitez pas. Hey, là-dessus, je vais vous dire un beau bonne soirée. Là, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. Fait que, merci d'avoir été là. Puis, passez une belle fin de semaine à l'avance, mais sinon, on se revoit à travers les réseaux sociaux, là. Puis, en boutique, vendredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 17h. Fait que, bye-bye! Merci d'avoir été là! Ah, attends, il faut que je l'ai cité avant de raccrocher. Bonne soirée à toi! Si un jour je viens à Québec et te verrai à ta boutique va s'imposer en priorité dans les choses à faire. Ah, merci, Madison, ça va être un plaisir de t'accueillir ici. Ça va vraiment être le fun. Merci, Mylène. Ah, vous êtes vraiment hâte. Fait que, merci! Bonne soirée! Bonne soirée!